... Tout d'abord, bonjour à tous et un grand merci d'être venus. En introduction, je vais parler un peu de l'histoire du lien Cultura et Divergence. Au mois d'octobre-novembre, on a eu un contact pour réaliser un dépôt-vente sur le livre Divergence, le parcours photographique. On l'a récupéré, on l'a mis en place dans notre magasin pour le proposer à nos clients. Et puis, un lien s'est créé où on a décidé d'aller plus loin et de réaliser une opération où on allait avoir des coups de cœur par rapport à différentes photos et réaliser vraiment un lien avec le regroupement de photographes qui a réalisé ce parcours photographique. Je vais vous laisser la parole. En tout cas, un grand merci à tous. Merci, monsieur Maltaire. Je vais demander merci à vous. Je vais demander à Gustavo Gomez-Megia de nous rejoindre. Gustavo est enseignant à l'EPJT, à l'IUT, à l'Université de Tours, mais au département Infocom, maître de conférences en info et communication. David Darrault est photographe. Bonjour. David est intervenant à l'EPJT, c'est lui, l'école de journalisme de Tours, et également photographe à mes côtés. Guillaume Le Bob. Et d'abord, je vais te demander, Guillaume, de présenter Divergence, combien de photographes et quel était l'objectif du livre, puisque ça a été rapidement évoqué avant qu'on lance notre discussion ce soir. Divergence, c'est quoi, c'est qui ? Bonjour à tous. Divergence Images, c'est une agence de photographes, mais un peu particulière, dans le sens qu'elle est fédérative. C'est-à-dire qu'elle appartient aux photographes, elle est autogérée et co-gérée par 98 photographes aujourd'hui. Donc, ils mutualisent ensemble les coûts de diffusion, les coûts de stockage des images, en fait, pour pouvoir vendre nos images à la presse. Le bouquin Divergence, en fait, a été réalisé pour fêter les dix années de l'agence, en 2014. Donc, l'agence a fait des photos avant, elle a changé de nom en cours de temps pour s'appeler Divergence Images. Et donc, c'est une sorte de récapitulatif de dix ans de photos à travers le regard des photographes qui font participer cette agence. Voilà ce que je peux te dire. Et donc, Divergence a fait une action de crowdfunding, de financement participatif pour sortir le livre qui a été le déclencheur de cette vente et donc de ce contact. Et vous avez quelques expositions, quelques clichés, s'il me semble, tout au long de l'entrée du parcours dans Cultura. Et c'est donc Cultura qui a eu la bonne idée de faire cette exposition. D'où cette rencontre aujourd'hui autour de la photo. Alors, pour lancer tout de suite le sujet, le dernier World Press Photo, qui est en fait la photo de presse, une récompense majeure mondiale pour la photo de presse. L'an dernier a retenu une photo stylisée du photographe John Stanmayer. Une photo où, en fait, il y avait une mise en scène de migrants avec un point lumineux et un soleil dans le ciel. Et ils étaient tous, on ne voyait pas bien. En fait, c'était en clair obscur. Et c'est cette photo qui a obtenu le prix de la presse et cette photo était retouchée. Et donc, c'est une interrogation pour les photographes qui sont à mes côtés, comme Cyril Chigo, qui prend quelques photos et qui est un photographe tourangeau bien connu pour ceux qui lisent les petits caractères sur le côté des photos. Et donc, je remercie d'ailleurs au passage Cyril, qui est aussi à l'initiative de ce débat. Beaucoup de photographes se posent la question des photographes professionnels. Est ce que je dois mettre en scène ma photo? Est ce que je dois la styliser pour essayer de me démarquer de quelque chose, d'une vague qui veut qu'aujourd'hui, en fait, tout un chacun peut devenir photographe avec avec son smartphone? Et donc, pour se démarquer de cette photo, de ce flux de photos, aujourd'hui, il y a cette interrogation. Est ce que je dois construire ou fabriquer ma photo? Alors, je me tourne tout de suite vers David Darrault, qui est enseignant et qui enseigne la photo à des futurs journalistes. Alors, je ne vais pas te demander de répondre tout de suite ou dans cette vaste question. Mais qu'est ce que tu dis à tes futurs journalistes sur ce sujet là? Oui, c'est une question fondamentale, ça, d'un point de vue journalistique et déontologique. C'est jusqu'où aller dans la mise en scène et la modification de la réalité ou de ce qui se passe devant l'objectif? Alors, ce que je leur dis déjà, c'est que rien que la présence d'un journaliste avec sa caméra ou son appareil photo change la réalité déjà. Il n'y aurait pas de caméra devant moi. Je serais peut être un petit peu plus à l'aise, notamment. Je serais peut être un peu moins attention à ce que je dis. Donc, rien que la position, la présence du photographe et du journaliste change la réalité des choses. Et l'avancement de l'événement ou de l'attitude des personnes par rapport aux journalistes, aux photographes et aux caméramans vont déjà influencer. sur ce qui s'est passé réellement. Donc, déjà, sa présence, il faut bien comprendre qu'on joue déjà beaucoup de choses par sa présence. Donc, son attitude va jouer énormément aussi sur ce qui va se passer. Si on est discret, si on est moins discret, si on est metteur en scène, scénariste, si on arrive à avoir du lien avec les personnes qu'on photographie ou pas, s'il y a un blocage, voilà. Tout ça, ça dépend beaucoup de la personnalité du photographe et puis de ce qu'on veut raconter comme histoire aussi. Est-ce qu'on a l'histoire en tête avant ou est-ce qu'on voit ce qui se passe et on raconte l'histoire qu'on voit devant ses yeux ? Voilà pour faire court. Sur cette question-là, d'abord, l'avènement, en fait, du tous photographe ou du tous photojournaliste. Il y a deux ans, aux promenades photographiques à Vendôme, qui est un petit peu le festival de photos majeures dans la région, il y avait une exposition d'un habitant de Homs en Syrie. La ville de Homs avait été bouclée blocus, donc plus aucun photographe occidental ou même russe ne pouvait entrer dans Homs. Et c'est finalement un habitant de Homs qui, avec son smartphone, a photographié sa ville et a vendu des photos à la presse entière. Est-ce que, bon, tout, on n'est pas Homs, mais est-ce que toi, tu es confronté à ça ? Est-ce qu'il y a cette concurrence aujourd'hui dans les médias ? Alors moi, directement, non, je ne suis pas vraiment confronté à ça, parce que c'est vrai que je ne fais pas énormément d'images de presse, donc je n'ai pas vraiment cette problématique-là. Mais on constate de plus en plus, c'est vrai, dans de nombreux médias, par exemple, on peut voir des appels aux photographes amateurs sur les sites comme lemonde.fr ou d'autres sites, en fait, où on constate bien qu'on a de plus en plus de photos qui sont diffusées dans la presse ou d'appels qui sont, pour le coup, des photographies d'amateurs, pas de professionnels. Commentaire là-dessus, Gustavo ? Pour ce qui est du message qu'on peut livrer en tant qu'enseignant aux journalistes, je suis bien placé pour le faire, puisque j'enseigne autant du côté des journalistes que des communicants. Donc il y a une sorte de tension, des lignes d'interprétation par rapport à ce que le réel est et ce que l'image adopte comme rôle. Il me semble qu'actuellement, en fait, on assiste à un certain démantèlement d'un imaginaire historique de la photographie. Donc quand on s'intéresse à l'histoire de la photographie, il y a cette phrase de Roland Barthes, sémiologue, qui dit que la photo relève du domaine de « ça a été ». Et on accède très souvent par une photographie à une croyance de quelque chose qui a été, qui était réel, avéré. Et aujourd'hui, sous la pression des médias en concurrence, on se rend compte que cette vision un peu unitaire du « ça a été », ou comme d'autres disent, de la testimonialité, est éclatée. C'est-à-dire qu'il y a différents points d'avis sur le réel. Et justement, si un consommateur médiatique se tourne plutôt vers un média ou vers un autre, c'est parce qu'il apprécie une certaine esthétique du réel. Donc on voit de plus en plus comment la valeur des testimonialités de la photo est mise à mal. Même dans le cas des photoamateurs, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien retourner la question de la manipulation et de la retouche pour fabriquer une photoamateur et conférer un effet réel. Pixeliser, faire du flou, etc. Ça va dans les deux sens. Donc cette idée de testimonialité est mise à mal, qu'il s'agisse d'aller dans une esthétisation à un joli ventre ou dans un appropriissement plus authentifiant. C'est un effet plus authentique. David, est-ce qu'on peut dater le moment où les photos esthétiques ou truquées ou floutées ou retouchées ont vraiment pris leur essor ? Je vais lancer le débat là-dessus parce que je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai que c'est lié à l'histoire de la photographie. Et dès le début de la photographie, on a manipulé l'image, on a esthétisé le modèle, on a fait de la composition à partir de multi images. Je pense à Legray, le peintre de Marine. Je ne sais pas si vous connaissez ces bateaux à voile avec des très beaux ciels. Voilà, de la fin du 19e siècle en fait. Voilà, 1890. 90, oui, oui, je crois. Je prends, oui. Et on sait que c'était des associations déjà de deux images, du ciel et des bateaux. Donc déjà, la réalité, c'était deux images qui en créaient une très belle. Et je vais laisser parler mon ami à côté. Peut-être qu'on peut mettre la photo. Excusez-moi, je prends. La photo du spectre, c'est ça. La photo du spectre. Qui est une photo aussi très ancienne. Voilà, donc c'est une photo de Jeanne Thibault qui s'appelle Henri Robin et le spectre. Donc on voit une photo en fait qui a été prise en 1863. Donc on voit que dès le début de la pratique photographique, en fait, on est déjà en train de manipuler le réel. On est déjà en train de se servir des contraintes techniques ou de la technicité de la photographie pour faire des images qui détournent le réel en fait. Donc là, c'est une prise de vue qui a été faite certainement à la chambre sur un négatif de verre. Et en fait, la photographie de cette époque en fait demandait des temps de pause très long. Et donc les photographes jouaient de cette contrainte technique pour faire apparaître là, en l'occurrence, un spectre en fait. Par exemple, une image où il faudrait 30 secondes de prise de vue pour bien l'exposer. Si on fait poser quelqu'un 15 secondes et qu'on lui demande de se retirer du cadre, on obtient cet effet de fantôme. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le début de la pratique photographique, dès le début de la photographie, on est déjà en train de la détourner pour pouvoir s'en servir et exprimer ce qu'on veut dire avec. Et donc, il y a une photo aussi que tu voulais nous montrer et qui fait écho à celle-là. Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est une de mes photos, pour le coup, d'une série qui s'appelle Renaissance. En fait, je fais exactement le même trucage que la photo précédente, mais 150 ans après. Donc je me sers d'un sténopée qui est vraiment un appareil photo archaïque avec uniquement un trou pour objectif. Il n'y a pas de lentilles. Et donc, il demande en fait des temps de pose aussi qui sont très, très longs. Pour faire cette photo, il m'a fallu 4 minutes d'exposition. Donc en fait, pour jouer un petit peu de ces contraintes techniques et pour, pareil, adapter le réel à mon imaginaire, pour le coup, parce que ce que je voulais rendre, c'était une impression un peu éthérée, de fantôme ou de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre du songe. J'ai demandé au personnage de se déplacer la moitié du temps. Ils sont restés 2 minutes posés sans bouger et ensuite, ils ont changé de pose. Donc voilà, c'est pour montrer que ces pratiques et ces techniques de trucage photographique existent depuis 160 ans, 150 ans. Elles sont antérieures à Photoshop. Photoshop qui n'est pas seulement un logiciel de mise en page de photos, mais aussi un logiciel de retouche. Et la retouche, Gustavo, ça existe depuis que la photo de presse existe. Et ce qui est intéressant de voir par rapport à Photoshop, c'est qu'on a très souvent, comme pour d'autres technologies, l'habitude de les penser comme des nouveautés révolutionnaires. Et j'ai l'impression qu'au contraire, on découvre une racine culturelle longue, une filiation culturelle longue qui nous met face à des techniques expérimentales d'autrefois. Mais pour moi, le point le plus important pour dépasser une certaine démonisation de Photoshop, c'est de voir que notre œil a été éduqué à tel point qu'aujourd'hui, on voit ce type de photos. Et avec un minimum de connaissances du logiciel, on peut imaginer comment les fabriquer. On sait lire les procédés de fabrication plus ou moins. Donc, on pourrait donner ces photos à des étudiants de 18 ans et ils auraient une lecture de la photo en disant, ah tiens, pour fabriquer cette photo, il y aurait un calque à faire ou je vais altérer la luminosité. Donc, la photo n'est pas non plus acceptée comme un donné en bloc, mais on arrive historiquement à éduquer l'œil de sorte qu'on pourrait fabriquer ce type d'image. David, est-ce que les étudiants d'aujourd'hui sont plus réceptifs à l'utilisation de Photoshop que ceux d'il y a 10, 15 ou 20 ans ? Quand on parle de Photoshop, les éléments se déchaînent. Je pense que ça apporte beaucoup de tension Photoshop chez les photographes. Alors Photoshop, d'un point de vue déontologique, c'est un outil qui est très compliqué parce qu'on peut modifier toute la réalité très facilement. Photoshop n'a pas de limite aujourd'hui. Il se développe aujourd'hui des technologies. N'importe quelle idée peut être développée par Photoshop. J'ai une image d'un maître de Photoshop, un jeune Suédois de mémoire que vous connaissez sûrement, qui maîtrise parfaitement Photoshop et qui fait des montages photos stupéfiants de réalité. On peut se laisser prendre très facilement et sur le web, c'est un grand maître de Photoshop. Et donc, il fait beaucoup, beaucoup de manipulations et on ne peut pas détecter le défaut. C'est à zéro défaut, ces manipulations avec Photoshop. Juste une référence actuelle du jour sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient branchés, mais la discussion aujourd'hui, c'était la photo de la jeune femme qui fait la promotion du Sainte-Mort de Touraine. Puisqu'il y a le mondial du fromage, il y a le mondial du fromage ce week-end à Tours. Je n'ai pas d'action, mais j'en parle. Et sur les réseaux, c'est vrai que parmi les journalistes ou ceux qui s'intéressent à l'image et au graphisme, la discussion, c'est que même sur la photo qui était parue sur la Nouvelle République ce matin, on voyait que le trait de coupe à Photoshop sur la jeune femme qui pose avantageusement pour le Sainte-Mort de Touraine, on voit le trait de coupe de Photoshop. Est-ce que c'est terrible ? Parce qu'entre ce que tu dis, on peut faire plein de choses avec Photoshop et finalement, il y a encore des erreurs grossières qui sont faites. Je veux dire, c'est comme avec des ciseaux et de la colle. Il y en a qui travaillent très proprement. Il y en a qui travaillent mal. Et Photoshop, c'est de l'artisanat. Je veux dire, on a un outil et on sait l'utiliser plus ou moins bien. Puis en plus, il y a plein de manières de l'utiliser. Donc chacun avec sa sensibilité peut l'utiliser à sa manière. Donc ça, c'est très intelligent de la part d'Adobe. C'est-à-dire qu'un artiste, un plasticien, un photographe ne va pas du tout l'utiliser de la même manière. Mais tout le monde l'utilise. Et il n'y a pas de limite à une idée qu'on peut avoir. On peut la faire dans Photoshop. Alors très concrètement, il y a des parents, il y a peut-être des enfants. Est-ce que celui ou celle qui s'intéresse à la photo doit maîtriser Photoshop ? Alors, est-ce que si on fait au départ une mauvaise image, ça devient une bonne image après le passage dans Photoshop ? C'est un peu la question. Ça peut. Ça peut être interprété comme ça. La bonne image, elle doit être au départ. Une image, c'est une histoire. C'est fondamental. Si on n'a pas d'histoire à raconter, on ne fait pas de photo. Si on a une histoire à raconter, après, techniquement, elle est bonne ou techniquement, elle n'est pas bonne. Si elle n'est pas bonne et que l'histoire est forte, l'image sera quand même lisible et aura un poids dans l'histoire de la photo. Il y a plein de photos dans l'histoire qui, techniquement, sont mauvaises et ne sont pas passées par Photoshop et pourtant en resteront à travers les décennies. Après, Photoshop va permettre de rendre plus lisible une image et pouvoir transmettre l'histoire beaucoup mieux que ce qu'on pourrait le faire si elle était brute. C'est une photo que j'ai faite la semaine dernière quand il y avait du grand soleil. À gauche, vous avez la photo brute, un soleil dense, une personne avec une peau assez sombre. À droite, une image qu'on rend plus lisible avec Photoshop. À gauche, une image peu utilisable. À droite, une image lisible. Je pense que Photoshop est incontournable, mais en connaissant les limites de la modification de la réalité après. Je sais que Guillaume ne travaille pas forcément en médias presse, mais quelles limites on s'impose quand on est photographe de presse dans l'utilisation de Photoshop ? Je crois que les limites ont été pas mal posées par le WordPress sur les différentes histoires ou les sélections qui sont faites au moment du vote du jury. On voit bien qu'une image qui est retouchée, comme ton image, où on travaille que sur la chromie, le contraste, la couleur, on n'est pas dans le trucage, on est juste dans la retouche photographique. Retouche photographique qu'on pratique depuis qu'on fait de la photographie. On a un négatif et on l'interprète systématiquement. Je pense que la limite, elle se pose au moment où on est vraiment en train de modifier l'intégrité de l'image. On va effacer une partie parce que ça ne nous arrange pas. Je pense notamment à la photographie d'un guerrier Pashtoun qui est en train de sauter d'une tranchée, je ne sais pas si tu vois la calcée, qui concourait pour le WordPress. Cette photo a été prouvée qu'elle a été truquée parce que la photo originale, derrière ce guerrier qui saute une tranchée avec sa kalachnikov, on voit un caméraman. Pour garder l'intensité dramatique et avoir l'impression qu'il est en train de sauter, on lui tire dessus, le photographe avait gommé le caméraman. Je pense que la limite se pose vraiment là-dessus, à partir du moment où on modifie l'intégrité physique, si je peux me dire comme ça, de l'image. Gustavo, sur ce sujet-là, sur ce point-là ? Oui, il y a deux questions un peu plus périphériques qui me semblent dialoguées avec ce qu'on vient de dire. La première, c'est la diffusion du filtre, de l'idée du filtre sur le téléphone et tout un chacun, Instagram ou ses applications, ou même les applications de prise de vue classique du téléphone, qui éduquent déjà aux manipulations du filtre. Donc ça rend plus acceptable une retouche lumineuse ou sur la surface de la photo et ça stigmatise celle qui serait de l'ordre de l'intervention ou du clonage à l'intérieur de l'image. Donc là, ça déplace un peu la frontière. Et par rapport au mauvais Photoshop, au raté, il me semble qu'il faut penser aussi à comment fonctionnent les images sur Internet. Tendre la perche d'une image qui, de toute évidence, est truquée provoque quand même des effets intéressants pour les médias. Ça crée la controverse, ça crée du buzz. Donc un bien ou un mal, ça peut être un argument pour créer du trafic, pour animer le public d'un site. Il y a cette question majeure que pose Photoshop et que ne posaient pas les diapos, enfin les négatifs. C'est qu'une fois qu'on avait touché un négatif, on ne pouvait plus le retoucher. Finalement, Photoshop, c'est du retouchage à l'infini. Et donc, il n'y a quasiment plus de droits à l'oubli. Enfin, c'est pour faire un parallèle. David, peut être sur cette question. Est-ce que du coup, pour glisser vers la question éthique et déontologique, est-ce qu'aujourd'hui, Photoshop, ce n'est pas la porte ouverte à la photo faussée ? Alors, l'évolution de Photoshop tend vers ça. Photoshop est de plus en plus facile à travailler. Ce qui demandait un certain savoir-faire avant. Par exemple, éliminer une personne aujourd'hui dans un décor sur Photoshop, il suffit de l'entourer au lasso, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et puis, on a une fonction remplir le contenu qui est très, très intelligente. Oui, parce que précision, il y a 10 ans ou 15 ans, les professionnels dans les médias ou les agences qui maîtrisaient Photoshop, c'était des experts et ils se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, n'importe quel photographe ou journaliste qui rentre dans une agence ou maîtrise Photoshop, il y a beaucoup plus de personnes qui maîtrisent Photoshop. Et les fonctions simples qu'on utilise tous les jours, il n'y en a pas tant que ça. Et elles sont très faciles à utiliser. Éliminer une personne qui serait dans l'escalier en l'entourant avec ce lasso et en faisant la fonction remplir, il n'y a quasiment rien à faire derrière. Les mathématiciens ont travaillé des algorithmes qui recalculent tout et l'œil se perd dans cette retouche. Donc, enlever quelqu'un, enlever un élément d'une image, ça prend deux secondes sans aucun savoir-faire. C'est interne à Photoshop. Donc, Photoshop évolue, évolue d'une manière où ça facilite beaucoup les choses. D'ailleurs, Adobe a scindé Photoshop et a créé Lightroom pour une plus grande pratique pour la presse, en fin de compte. Avec des retouches, comme on disait, luminosité, contraste, chromie, recadrage. Mais déontologiquement, Lightroom est plus attaché à une retouche de photographe de presse que Photoshop, où vraiment là, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, justement, David, tu voulais nous présenter cette photo du World Press 2013. Voilà, c'est une image du World Press qui a été contestée, mais qui a quand même conservé son prix. Alors, la contestation venait à plusieurs niveaux. Si vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée juste avant du personnage, où j'ai un petit peu remodifié la lumière pour la rendre plus lisible, ce qu'on contestait dans l'image prise dans une ruelle de Gaza, c'est que le photographe l'avait plus ou moins remodelée au niveau de la luminosité pour la rendre lisible. C'est-à-dire que les zones d'ombre ont été éclaircies pour créer, vous voyez, toute une série de tâches lumineuses, comme dans un tableau d'un peintre avec clair-obscur. La contestation venait un petit peu de ça, mais surtout du fait que le photographe aurait pris une séquence d'images, c'est-à-dire 3, 4, 5 images, et aurait choisi sur les différentes personnes les meilleures attitudes et aurait recomposé l'image. Alors ça, ça n'a pas été prouvé. Et donc, le fait simplement d'avoir rééclairci des zones d'images lui a permis de garder son prix quand même. Parce qu'il y en a certains qui disaient, des techniciens, dans les métadonnées, on a pu voir qu'il y aurait eu quelques fichiers composés ensemble. Voilà. Donc, la controverse de plusieurs fichiers qui auraient composé une image lui aurait fait perdre le WordPress. Mais le fait de rééclairer des zones reste une règle du jeu compatible avec la pratique d'une photo de presse. Oui, parce que la photo de presse, elle est censée rendre compte du réel à un instant T. Gustavo ? Il y a cet imaginaire que j'ai nommé tout à l'heure testimonialité. Pour ce cas de figure, ces photos primaires, c'est très intéressant parce que si elles sont censées marcher, c'est en vertu de deux choses. La première, indépendamment du travail, d'édition, parce que je pense que le vrai problème de Photoshop, c'est de dédoubler l'auteur-photographe à la fois photographe-auteur et photographe-éditeur. Donc, à ce moment-là, dans la composition, si on entre dans les procédés, il a mitraillé plusieurs images, plusieurs prises de vue et il a choisi des éléments pour l'optimiser. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base, en fait, dans une photo qui marche souvent dans la presse, si une photo se veut emblématique, c'est qu'elle colle à un certain archétype culturel. Et ici, dans ces cas de figure, et c'est assez classique des photos de guerre, on a affaire à une figure multiple, mais qui renvoie à cette image culturelle en Occident de la Madone. On est dans une figure de Madone multipliée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les hommes qui jouent le rôle des porteurs. Et après, il y a tout ce travail de clair-obscur avec des micro-signes activés. Peut-être que la retouche les a activés. Vous voyez bien la marque Adidas à côté du visage du cadavre. Donc, c'est ça qui produit l'effet des réels. Donc, il y a très intéressant pour donner de l'épaisseur à ce problème de Photoshop. Ça dédouble, certes, la fonction d'auteur et d'éditeur. Du côté de l'auteur, il poursuit une image idéale, souvent calquée sur un archétype. C'est pour ça que ça marche, qu'elle est efficace. Mais du côté de sa fonction d'éditeur, il me semble que le génie, c'est que ça ouvre l'espace de la controverse, du désir d'aller dans les coulisses de la photo. Vous voyez, la photo fait parler d'elle moins au sujet de la guerre ou du spectacle de la guerre que des coulisses du procédé des montages de la photo. Guillaume, un commentaire là-dessus ? Oui, ce qui est assez intéressant par rapport au trucage, en tout cas, dont on parle plutôt du trucage que de l'image en elle-même, c'est assez étonnant. Il y a quand même des outils qui ont été développés aussi pour tester la véracité. Les trucages sont tellement réalistes et tellement difficiles à voir à l'œil nu qu'un outil comme Tanksten, qui a été développé dans le jury du WordPress, se sert par exemple pour vérifier la véracité et voir s'il n'y a pas eu des éléments supprimés ou rajoutés dans les images. Donc on arrive quand même à des niveaux de véracité des trucages qui sont assez étonnants. Donc tu nous as amené une autre photo qui montre que le trucage est antérieur à Photoshop. C'est ça, je suis un peu dans l'historicité du trucage. Ce que je voulais montrer là, c'est qu'on pense que le trucage se fait sur Photoshop d'une façon numérique et qu'on a souvent tendance à donner à la photographie argentique et au négatif des valeurs de sainteté comme une objectivité ou une véracité évidente, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, en tout cas notamment sur cette photo-là, qui est quand même une photo assez connue. Donc c'est les soldats russes qui posent le drapeau rouge sur le Reichstag à la prise de Berlin. Donc cette photo a été truquée. Donc il y a eu une retouche qui a été faite sur le négatif directement. Donc on le voit, enfin c'est difficile à voir parce que c'est un peu petit, mais sur la première photo en haut, en fait le soldat qui est en bas à droite a deux montres. Et donc ces deux montres renvoyées un peu au pillage de Berlin, au pillage de l'armée russe au moment de la prise de Berlin. Et donc pour la propagande russe, et avant de la diffuser, en fait sur la deuxième image, on voit qu'il y a eu une montre qui a été gommée en fait. Et donc ce trucage-là, il n'a pas été fait sur Photoshop avec une palette graphique, il a été fait directement sur le négatif. Donc voilà, c'est pour un peu aussi illustrer le fait que le trucage est antérieur à Photoshop et que déjà, même sur des peintes, c'était beaucoup plus contraignant parce que peindre sur un négatif, on travaille sur des toutes petites zones, ça demande un peu de précision. mais on pouvait déjà modifier les images à l'époque du négatif argentique. Ça, la presse s'en est emparée et après-guerre, il y a eu tout un développement et avant qu'on arrive au numérique. Avant qu'on arrive au numérique et on peut mettre en résonance cette image, avec des images contemporaines. Ce qui était très intéressant, c'est de voir, il y a des procédés d'édition, je préfère les appeler comme ça parce que si on me dirait tous trucages, on porte déjà un certain jugement des valeurs sur les gestes par rapport au réel. Donc je ne sais pas si Cyril, tu peux montrer dans les diaporamas le site de Tom's Guide, là où il y a les diaporamas, on peut voir une palette où l'on voit que souvent l'action qui est décriée est celle du gommage. Et quand on voit un élément gommé, il faut se poser la question non pas de, ah, on altère les réels, mais plutôt le gommage révèle quelque chose de la société dans laquelle on vit. Donc pour les soviétiques, deux montres voulaient dire que les soldats avaient pillé, ce qui n'est pas un geste très exemplaire dans les régimes qu'il voulait montrer. Et ici, nous avons une petite panoplie donc des pires trucages Photoshop démontés. Donc vous voyez, ça concerne toutes sortes de domaines, domaines promotionnels, commerciaux, déjà en trouvant des ancêtres historiques. Donc on va voir cette photo d'Abraham Lincoln collée sur un autre portrait d'homme de pouvoir auparavant. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait quand ça concerne les portraits, non pas du roi comme autrefois, mais les portraits de nos hommes au pouvoir. Donc on continue ici, par exemple, avec des campagnes promotionnelles de Microsoft adaptées en fonction des cibles. Donc pour certains pays ou pour la Pologne, on met un personnage noir ou pas. Je voudrais aller à la photo du Figaro. Voilà, Michel Obama, donc on fait des décolletés ou pas. Et voilà, c'est cette une. Donc on est bien dans des images journalistiques approuvées par une certaine déontologie et qui se permettent néanmoins. Donc je ne sais pas si tout le monde le voit. Ici, la photo source où Rachida Dati porte une bague assez conséquente. En une du Figaro, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement gommé la bague. Donc on se pose la question de ce qui est gommé et révélateur d'une norme idéologique qu'on a du mal à voir parce qu'on vit dans cette société. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? La montre du soldat soviétique à la prise du Reichstag, la bague de Rachida Dati. Donc on gomme une certaine opulence du pouvoir. Après, on peut déclarer, interpréter comme on veut. Mais dans d'autres registres, si on peut avancer, Cyril, tout le monde se souvient jusqu'à la photo, celle-là, très connue. Donc Sarkozy pour le Paris Match, on lui enlève un bourrelet. Donc en creux, on a à la fois la neutralisation de l'opulence du pouvoir et la nécessité d'un certain corps parfait pour la carnet de fonction. il me semble que si on se focalise sur certaines procédures particulières, le gommage est à mon sens une de celles qui sont les plus intéressantes à analyser. Donc ça, c'est récurrent par rapport au pouvoir et malheureusement, ça entretient le tous pourris, on nous manipule. La photo retouchée nous manipule. Comment on vit ça ? On nous manipule. David Darrault. À mon avis, il faut former son oeil à lire l'image pour éviter d'être manipulé. Donc il faut savoir que ça existe et il faut l'enseigner, il faut le montrer, il faut surtout que toutes ces choses qu'on voit ce soir, la plupart des gens en soient conscients et que les jeunes aussi. Les jeunes en sont conscients parce qu'ils le font déjà beaucoup plus facilement, mais c'est vrai que prendre conscience que ces images sont très faciles à retoucher, qu'il n'y a pas besoin d'un grand savoir-faire aujourd'hui et que dans le rythme de diffusion d'images de la presse, ça peut suivre un flux de production très rapide aussi. Une retouche peut être comme ça, ça prend deux secondes dans Photoshop. Donc le fait de produire rapidement une image n'atteste pas non plus de sa véracité. Je suis étonné pour le Figaro. Le directeur photo du Figaro, il doit se dire non, non, moi je ne manipule pas mes photos et je ne truque pas mes photos et je fais vraiment de la photo de presse. Je suis un titre de presse indépendant. Normalement, il devrait y avoir une mention. La loi oblige toute photo retouchée doit être mentionnée. Dans les magazines féminins, c'est bien connu que toutes les photos où on a les mentions aux photos retouchées, ce qui n'est pas du tout le cas, ça ne suit pas du tout la loi. Toutes les photos aujourd'hui dans un magazine de presse féminine sont retouchées. Il n'y en a pas une non retouchée et la mention est obligatoire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, pour continuer sur ce travail de retouche, la retouche peut rendre compte de la réalité. Il y a un petit exercice photo auquel tu as donné sur un escalier un très bel escalier du Prioré du Lourou. Une photo réalisée il y a quelques années déjà, mais avec l'aide de logiciels. On pourrait penser que c'est fait avec un très grand angle, mais pas du tout. En fin de compte, c'est une photo qui a été réalisée, je vous donne le truc du magicien, mais vous ne le répéterez pas. 70 images environ pour créer cette image de l'escalier. Vous imaginez, je suis dans une petite bouillotte avec une grande échelle de pompier qui va jusqu'à la petite bouillotte. Et puis, de là, je fais 70 petites images. Je mets ça dans une moulinette à un logiciel qui va les recoller pendant quelques heures. Et après, ça me donne un espèce de fichier qui n'a pas du tout une allure d'escalier. Donc après, par des torsions, des distorsions, on arrive à obtenir une image comme ça. Donc c'est bien au départ une photo de l'escalier, mais recomposée par un logiciel qui a recollé comme lui, il trouvait des éléments concordants. Donc c'est que du collage et après de la déformation pour donner une image de la réalité, mais qui est invisible à l'œil humain. Ça, d'ailleurs, c'est une définition de la photographie. C'est révélé par la chimie et l'optique de mémoire une réalité qui échappe à l'œil humain. Donc aujourd'hui, on pourrait transposer ça, utiliser le numérique pour révéler une réalité qui échappe à l'œil humain. Et c'est le jeu le plus rigolo pour un photographe. De manière générale, c'est ce que les autres ne voient pas. Toutes les photos, d'ailleurs, avec un panorama très large, font appel à des photos de paysages où c'est vrai que l'œil humain voit un paysage mais il ne voit pas forcément le détail alors que la photo, elle fixe les détails du paysage. peut-être David, oui, l'un des deux. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu fais appel à ce type de montage-là pour soit du paysage, de l'architecture ? Oui, alors moi, effectivement, je fais aussi appel au même type de logiciel que toi, David. Je travaille beaucoup en restauration d'églises anciennes, principalement des églises anciennes. Donc, il m'arrive de photographier aussi des séries de photos, par exemple, de voûtes pour retranscrire sur une seule image l'ensemble de la voûte qui n'est pas visible avec l'œil humain en se promenant dans l'église. Donc, oui, effectivement, il y a pas mal de trucages. On peut rendre le réel visible avec des trucages. C'est vrai que là, ça devient un peu paradoxal mais c'est une possibilité. Et c'est là, si je peux me permettre, où ça devient intéressant de se poser la question au-delà de notre présent et des débats conjoncturels, c'est que ça apporte comme conséquence culturelle. Quand Walter Benjamin a étudié la photographie et le cinéma, il était fasciné par le zoom. Donc, l'idée du zoom révélait à ses yeux un inconscient visuel. On pouvait ralentir, on pouvait zoomer et aujourd'hui, quelques décennies après, la métaphore du zoom nous permet de penser à un sens du détail qui n'était pas le même sens du détail qu'il y a quelques siècles. Donc, aujourd'hui, on peut penser que l'imagination appareillée par Photoshop nous fait penser les réels comme une matière première plus plastique ou dans un certain accomplissement des visions elles-mêmes informées par des années de consommation de cinéma, des dessins animés, des transportés. Ces points de vue décomptés culturellement sur les réels. Bon, très bien, on arrive aux dernières dernières lignes droites de cette petite discussion. Même si on n'a pas fait le tour complet, il y a encore quelques photos qu'on peut vous montrer, mais est-ce qu'il y a des questions ? Je vois qu'il y a des photographes dans l'amateur ou professionnel ou ex-professionnel dans la salle. Allez-y, c'est le moment. Si vous avez des questions, oui, oui, je vous en ferai. Moi, je pense que quand on fait une image, c'est qu'on a une intention et donc ce qu'on veut, c'est retranscrire notre émotion et donc quel que soit le moyen, s'il est honnête, ce n'est pas dérangeant. Ce que c'est dérangeant, c'est quand on veut tronquer la réalité. C'est un petit peu plus complexe dans les médias parce que le photographe qui va aller prendre dans la photo, il se sent honnête de la faire. Rachida Dati ou Nicolas Sarkozy dans son canoë, le photographe, il doit être sans doute honnête, c'est sans doute au-dessus que ça se passe, la manipulation ou en tout cas la retouche. Normalement, le photographe, lui, c'est l'auteur de sa photographie et il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire sans son accord qui modifie le cadre, la chromie, enlever un élément. Mais on sait qu'aujourd'hui, dans les pratiques, le photographe diffuse son image et qu'après, elle est transformée, recadrée, légendée différemment avec forcément des divergences avec ce qu'il pensait au départ produire. Donc là, il peut y avoir source de conflits, de procès si une image est transformée sans l'accord de son auteur. Mais aujourd'hui, dans la pratique courante, c'est impossible. Si on veut continuer de travailler pour le Figaro, on va accepter qu'on ait gommé une petite bague de Rachida, je pense. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est quand même qu'il y a eu une grande purge dans les médias. Il n'y a quasiment plus de photographes salariés dans la plupart des titres. Les titres ont d'abord fait appel à des agences. Les agences ont aussi sabré. Et donc, par exemple, pour reprendre ton exemple personnel, ton parcours, tu ne fais quasiment plus de photos de presse. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Moi, je n'ai quasiment jamais fait de photos de presse. C'est-à-dire que je fais partie de Divergence, effectivement, mais je ne fais pas de photographie politique. Je propose à la presse plutôt des images qui sont plus illustratives de sujets de fond ou de boulots qui sont plus personnels. Donc voilà, ça peut être une photographie plus intime qui va pouvoir illustrer un article. Est-ce que dans cette nouvelle économie de la presse, alors ce n'est pas le sujet du débat et on approche de la fin, mais est-ce que ça, comment la retouche et le trucage des photos, comment on l'interprète avec cette nouvelle configuration de la presse, des photographes de presse ? Est-ce que ça a accentué ou au contraire est-ce que ça a ralenti ou alors ça n'a rien changé ? Le fait qu'il y a eu beaucoup de précarisation quand même des photographes ? Aujourd'hui, on est dans des tarifs pour la presse qui baissent sans arrêt. Il faut bien être conscient que... Quand on parle de tarifs, c'est pas de tarifs, c'est la photo vendue. de diffuser. aujourd'hui, en un an, certaines agences négocient la moitié du prix aux photographes d'il y a un an pour un portrait, par exemple. Donc là où le photographe gagnait peu sa vie avant, il gagne encore beaucoup moins sa vie. Donc le temps de retoucher, d'optimiser son image beaucoup moins. Donc aujourd'hui, le photographe, je le vois dans les publications, il prend de moins en moins de temps pour optimiser l'image. Je préfère optimiser parce qu'on est dans le sens sur la rendre plus lisible. sur un vrai fond d'histoire qui est raconté. On optimise pour que le lecteur voie l'histoire comme le photographe voulait qu'elle soit lue. Et optimiser une image aujourd'hui, ça veut dire du temps, de post-production, de diffusion. Les photographes vont vite et travaillent beaucoup sur le terrain pour diffuser beaucoup d'images parce que vu qu'ils sont moins payés, il faut qu'ils en diffusent plus et la qualité est moins bonne. Ça, c'est évident. Mais il y a un manque de formation aussi, je pense, à tout ça aussi et de diffusion notamment dans le print, tout ce qui est imprimé. Aujourd'hui, la qualité se relâche un petit peu au profit du web où on a des qualités qui sont un peu plus grandes. Mais il faut voir que l'utilité d'une photo de presse aujourd'hui est très courte. Donc, elle n'est pas durable. Donc, à quoi sert de finaliser une image si c'est du jetable sur le web, sur un fil web, ça va durer très peu de temps. Donc, là aussi, il faut se poser la vraie question. C'est pour ça aussi que les photographes, notamment de guerre, vont vers l'esthétisme, les grandes expos pour valoriser leur travail et montrer qu'il y a derrière un vrai travail d'auteur, de journaliste et de photographe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou alors peut-être une réaction ? Oui. Une réaction par rapport à ce sujet ? Juste une petite réaction sur l'idée de l'économie du web. Il faut ajouter aussi que, du coup, les images circulent de manière plus rapide et elles provoquent la parole. Moi, je suis fondamentalement attaché au fait que, de plus en plus, le rôle de l'image, c'est d'accompagner les textes, de susciter le clic et d'animer la production des commentaires, des likes, des partages, etc. Donc, l'image, elle est prise dans une autre forme de structure éditoriale et il y a d'autres enjeux qui s'égraphent. Voilà, c'était juste un petit complément. L'apport technique, la montée en technicité des appareils et puis, du coup, c'est vrai qu'on peut faire des choix esthétiques, en tout cas, avec les appareils photographie numérique. Après, on n'est pas encore au niveau de pouvoir faire vraiment des trucs, enfin, des trucages, entre guillemets, parce que j'emploie beaucoup ce mot-là, mais en tout cas, on peut travailler sur un rendu d'intensité ou de dramaturgie dans notre image directement sur le boîtier en jouant sur la netteté, la saturation. Mais on n'est pas en plus encore au moment où on aura un ordinateur intégré. Ça va peut-être arriver. Quel rôle pour l'œil encore ? Une question complémentaire ? Non, ça reste de la subjectivité du photographe, pour le coup. Et ça renvoie à peut-être une question qui aurait pu être soulevée par rapport à comment on raconte une histoire dans une photo. Quelle importance encore pour le regard du photographe ? Voilà, ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence. C'est la valeur ajoutée du photographe. Qu'est-ce qui fait qu'un photographe arrive à raconter une histoire plus qu'un autre ? Et ce que fait la lisibilité de cette photo par rapport à une autre ? C'est-à-dire... Qu'est-ce qui fait l'originalité du regard ? C'est une grande question. Savoir raconter une histoire pour un photographe, c'est déjà la comprendre. C'est comprendre ce qu'il photographie, la manière dont il est par rapport à... L'empathie compte beaucoup pour un photographe, je pense. Et savoir raconter une histoire, quel que soit l'appareil, le photographe, s'il sait raconter l'histoire, il y arrivera. Il n'a pas besoin de Photoshop pour ça. En tout cas, voilà, effectivement, il y a cette question comme un débat ouvert. Il y aura toujours une corporation journalistique qui doit s'attacher déontologiquement à leur objectivité et des technologies qui nous mettent en position d'assumer une subjectivité par notre point de vue même. Donc, effectivement, ce débat aujourd'hui est encore ouvert et pose la question de ceux qui lisent les images comme des reflets du réel et ceux qui ont pleinement conscience de leur caractère de représentation. Voilà, il y a donc le festival Visa pour l'image à Perpignan qui est donc le tenant de cette vision très stricte de la déontologie journalistique à travers les photos. Et puis, il y a d'autres festivals comme celui des promenades photos de Vendôme qui auront lieu à partir du 19 juin. Il y a une inauguration le 19 juin et ensuite un week-end de rencontres les 20 et 21 juin. Je vous invite à y aller. Le club de la presse de la région est partenaire. Alors, cette année, les expos Brassaï, Aliza Rechnik, Bertrand Carrière qui est un photographe canadien qui a effectué une résidence. Alors, lui, c'est le cas typique de la photo mise en scène. Par exemple, je me souviens très bien d'une photo pour relater dans les années 2010 le débarquement des soldats canadiens sur une plage de Dunkerque. Il a fait agrandir des photos qu'il allait repêcher dans des archives et ensuite, il les a prises, il les a plantées sur la plage à Dunkerque. Il a refait une photo. Donc, le parti pris avouait d'emblée que la photo historique est truquée ou est manipulée. Mais voilà, c'était pour redonner l'émotion dont vous parliez. Donc, c'est ce week-end du 19 au 21 juin et c'est gratuit. L'autre rendez-vous, c'est dès maintenant. On a un petit coup à boire à la sortie et vous pouvez voir en repartant d'ici une mise en scène que les libraires de Cultura ont organisé avec les photos de Divergence. Donc, à chaque photo du collectif Divergence, qui, je vous le rappelle, est un collectif de photographes indépendants, à chaque photo, ils ont mis en résonance des romans, des BD et bien sûr, des livres de photos. Voilà, donc, je remercie David Darrow. Merci, David. Merci, Guillaume Le Bob, photographe indépendant et du collectif Divergence. Merci, Gustavo Gomez-Megia. Merci, donc, enseignant à l'Université de Tours. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.